Musique Je dois nettoyer partout et vraiment bien nettoyer. Qui est le mieux placé pour nettoyer sous le lit? Sam, c'est le meilleur nettoyeur. Su sait parfaitement à qui déléguer cette tâche. Et là, qu'est-ce que c'est? La boîte secrète dessus. Voyons voir. Ce sont ses vieux jouets. Nom d'une vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'elle a fait de sa poupée? C'est horrible! Allez, viens avec moi! Allons rappeler à Suzy comment elle devrait traiter les jouets. Bon! Oh! Oh, Samy! Tu as eu peur, hein? Tu sauras maintenant qu'il ne faut pas laisser ses jouets dans un état pareil. Non, 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 je n'ai pas eu peur. Je suis très contente. Quoi? Contente? De voir ça? Bien sûr! C'était ma poupée préférée quand j'étais petite. Je suis si contente que tu l'aies retrouvée. Alors, j'ai bien fait? Bien sûr que tu as bien fait. Prends donc un bonbon. Oh! Je ne vais pas jouer avec elle comme avant, mais je veux vraiment garder ma poupée préférée dans un endroit où je puisse la voir. C'est ça! Je vais la nettoyer et la mettre sur une étagère pour pouvoir l'admirer. Bon, tu peux toujours essayer, même si je me demande ce qui pourrait l'aider à ce stade. Tu verras! Salut les amis! Vous avez probablement déjà rencontré ce problème de retrouver de vieux jouets cassés. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces qui vous permettront de nettoyer votre poupée tout abîmée. Dans notre cas, il s'agit d'une poupée Barbie. Je veux vraiment qu'elle brille de mille feux comme avant. Tu t'es embarquée dans une voie plutôt compliquée, ma chère Sue. Au contraire! Au contraire! Tout le monde peut faire ce que je vais montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Cela ne prendra que quelques minutes. Alors, le premier problème, les marques de feutres. Je ne dois même pas imaginer ce qui s'est passé ici! Oh, Samy, j'étais si petite à l'époque. Je faisais tout ce qui me passait par la tête. Je voulais probablement la maquiller. D'accord. Pour nettoyer les marques de feutres sur la poupée, je vais avoir besoin de dentifrice et d'un disque de coton. Je vais appliquer du dentifrice sur les endroits sales, comme ça. Et maintenant, je vais essuyer avec un coton. C'est fait! Prochaine étape, les cheveux. Oh, je ne pense pas que je puisse coiffer ça. Mais je connais un bon moyen de démêler les cheveux d'une poupée. Je vais verser de l'après-shampooing dans un bol. Ensuite, je vais tremper les cheveux de la poupée dedans. Maintenant, ce sera plus facile de lui brosser les cheveux. Voilà, ma Barbie est presque aussi belle qu'avant. Ses cheveux sont secs. Maintenant, rendons-la encore plus belle. Les mèches colorées sont toujours à la mode. Je vais faire quelques mèches roses dans les cheveux de Barbie, comme ça. Mais ces vieux vêtements, ça ne va pas du tout. Je vais te faire un beau maillot de bain en quelques minutes. Je vais couper la partie inférieure du ballon, comme ceci. Maintenant, je le plie en deux et je fais des trous bien nets pour les jambes. Le bas est fini. Passons maintenant à la partie supérieure. Je vais couper des bandes de ballon, comme ceci. Voilà. Il ne me reste qu'à l'enfiler sur Barbie. Oh, cette couleur vous ira si bien, ma chère. C'est fait. Oh, vous êtes magnifique, chère Barbie. Alors, si, comment va-la? Oh! Bien le bonjour, jolie dame. Sam, c'est ma vieille poupée Barbie. Je l'ai nettoyée. Je n'arrive pas à y croire. Su, su, tu devrais la laisser aller au bal des slimes avec moi. Un bal de slime? Il te faudra une superbe tenue pour ça, alors, non? Voyons voir. Oh, tu n'as pas de chaussures. On va te faire une jolie paire de chaussures. J'ai inséré un tube de colle coloré dans le pistolet à colle. Mais d'abord, nous devons protéger tes pieds. Je doute que tu veuilles porter la même paire de chaussures pour toujours. Comme ça. Et maintenant, avec de la colle, je vais te faire de jolies chaussures. N'oubliez pas de faire très attention lorsque vous travaillez avec un pistolet à colle. C'est très chaud. Laissez refroidir la colle. Maintenant, il faut que j'enlève le surplus. Sère Barbie, permettez-moi de vous faire essayer cette chaussure. Sam, ce n'est pas Cendrillon. Je ne peux pas m'imaginer dans un conte de fées juste un moment. Les chaussures sont prêtes. Maintenant, c'est l'heure de la robe. Je connais deux façons de faire une robe de poupée sans couture. Pour la première méthode, j'aurai besoin d'une chaussette. J'ai trouvé cette jolie chaussette dans mes vieilles affaires. Voyons voir si ces couleurs te vont bien. Je trouve que oui. Les amis, levez le pouce si vous êtes d'accord. Je vais découper la partie inférieure de la chaussette très soigneusement. Maintenant, je dois faire de petites découpes dans la partie supérieure. Ici et là. Essayons cette robe. Hum, cette robe est super mignonne, mais... Convient-elle pour un bal ? D'accord. Où sont mes jolis morceaux de tissu ? Tu n'en peux plus d'attendre. Ton ami sera prêt très bientôt. Pas de panique. Voyons voir. Celui-là... Non. Là, celui-ci fera l'affaire. Je vais prendre un morceau de tissu carré et le plier comme ça. C'est fait. Maintenant, nous devons réduire le surplus. Allez-y doucement. Vous devez le faire proprement. C'est un peu comme découper des flocons de neige en papier. Venez un pouce si vous avez déjà fait des flocons de neige en papier. Maintenant, je vais le déplier un peu et couper ici. Et là ? C'est bon. C'est l'heure de se changer. Barbie, je pense que tu aimeras encore plus cette robe. D'accord. Soigneusement maintenant. Je pense qu'il nous faut une petite ceinture. Cette dentelle dorée va parfaitement avec ce tissu. Oui, oui, tout simplement merveilleux. Retravaillons un peu la coiffure et tu seras prête à sortir. Oh, j'en ai marre d'attendre. Sam, arrête de pleurnicher. Va chercher des fleurs pour ta nouvelle amie. Oh, j'ai besoin de faire ça. Vous pouvez coiffer les cheveux de votre poupée à l'aide de quelques élastiques. Je trouve que les tresses sont toujours à la mode, alors je vais lui en faire quelques-unes. Vous devez tourner les mèches, comme ça. Je vais les fixer avec une épingle à cheveux et faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, attachons les tresses avec un élastique. Voilà, je trouve ça magnifique. Ma chère Barbie, laissez-moi vous conduire à un bal de slime. Oh, cher Sam, vous êtes si galant. Je serai ravie d'aller au bal avec vous. Voilà donc comment sauver une poupée malchanceuse et la transformer en un petit bijou. Les amis, si vous avez aimé nos astuces, donnez un coup de pouce à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis.